bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un panetone aux fruits confits alors il faut savoir que le panetone à l'origine se fait avec un levain dur mais j'ai décidé de vous apprendre un panetone qui va être accessible vraiment à tous donc ça sera plutôt un levain levure très très facile à faire on n'a pas tous la chance d'avoir un levain dur chez soi alors pour ce qui est du matériel vous allez avoir besoin bien entendu d'un robot mélangeur alors pour ma part moi j'utilise la marque Kenwood ce sont des robots vraiment très très fiables pour faire les brioches et les pâtes à pizza les ganaches etc ensuite bien entendu comme toujours je le dis je le redis dans mes recettes de pâtes à pizza la balance de précision elle va vraiment vous permettre de peser au gramme près la levure ensuite une balance classique plusieurs spatules pour ce qui est des ingrédients alors là ça va être très important c'est exactement comme une pâte à pizza vous allez avoir besoin d'une farine spéciale il va vous falloir une farine de force alors moi j'utilise la petra spécial panetone on la trouve très facilement bon je vous mets tous les liens en description mais vous allez la trouver facilement sur internet alors elle a un w qui est compris entre 370 et 390 si vous prenez une farine de force faible vous n'aurez pas le bon résultat c'est comme pour la pizza chaque farine a vraiment une spécificité donc farine petra panetone vraiment le top ensuite vous allez avoir besoin de moules à panetone donc les moules à panetone c'est des moules tout simplement en carton il en existe de différentes formes et de différents diamètres choisissez le bon moule par rapport à votre poids de panetone moi pour ma part aujourd'hui je n'ai pas utilisé ces moules parce que j'ai fait un panetone plus petit je vais vous le montrer j'ai utilisé ce moule là il est en fait un diamètre plus haut collage enfin un moteur pardon mais il existe aussi les moules comme ceci à charnière c'est à vous de voir ce que vous préférez moi personnellement je préfère le moule en carton ça tient vraiment très bien et ça cuit à la perfection panetone seront cuits il faudra il vous faudra deux petites piques alors moi j'utilise alors moi j'utilise des brochettes après il existe vraiment les piques spéciales de panetone pour qu'on va venir en fait mettre c'est en fait on va venir percer son panetone va le retourner et on va le laisser toute une nuit pour éviter en fait que la brioche retombe alors la dernière chose qui va être importante pour cette recette il est vraiment très important de respecter les temps de repos et entre chaque étape donc oh là on va commencer par faire la veille le levain levure et la préparation de nos fruits confits alors le levain levure on va le faire on va après on va le laisser pousser trois heures à température ambiante puis au réfrigérateur il faut vraiment qu'il est au minimum 12 heures de pousser vous pouvez aller jusqu'à 24 heures donc vous pouvez très bien commencer votre levain levure la veille on va dire par exemple à 15 heures et reprendre le lendemain ce levain levure faire la phase on appelle ça la phase 2 de l'empattement le matin à 10 heures là c'est possible mais vous pouvez aussi y aller jusqu'à 15 heures mais ne faites pas en dessous des 12 heures parce que le levain levure n'aura pas eu le temps de vraiment bien pousser et après une fois que vous allez avoir fait votre phase 2 vous allez avoir un premier temps de repos qui va être de trois heures il va falloir laisser la pâte trois heures se reposer et après ces trois heures on va portionner notre panetone on va le mettre dans les moules on va laisser reposer la pâte trois heures supplémentaires à 25 degrés si vous ne faites pas ces temps de repos vous n'aurez vraiment pas un bon résultat c'est comme le pain on ne fait pas un pain en trois heures déjà j'ai quand même mis un peu plus de levure que si j'avais fait cet empattement sur trois jours là on le fait sur deux jours mais un jour et demi on va maintenant je m'y mets et je vous montre comment on réalise le levain levure j'ai pesé donc ma farine ma levure et l'eau tiède alors vous avez deux solutions soit vous mettez la levure dans la farine et on mélange ou soit on met la levure dans l'eau moi je vais mettre ma levure que je vais friter dans ma farine voilà je commence à mélanger et je viens y verser mon eau tiède avec une spatule je viens tout simplement remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun grumeau voilà alors ça fait c'est pas une pouliche parce qu'une pouliche ça serait le même poids d'eau et de farine là il ya plus de farine que d'eau dans ça reste quand même assez compact et voilà ce que ça donne donc ça je vais le couvrir avec du film étirable je vais venir y faire quelques trous avec une fourchette et je vais le laisser trois heures à température de 25 degrés donc si vous n'avez pas de chambre de pousse vous pouvez ce que vous pouvez faire c'est allumer votre four sur le minimum donc vous l'allumez à on va dire c'est en général c'est 30 degrés vous le laissez chauffer à peine deux minutes vous éteignez le four et vous mettez cette préparation dedans pendant que notre levain levure en fait pousse tranquillement dans notre four éteint je vais en profiter pour préparer mes fruits confits alors je récupère 90 grammes de orange et citron confit pour moi je les ai fait personnellement maison mais vous pouvez bien sûr les acheter vous aussi dans le commerce je vous mets ma recette juste au dessus il vous faudra aussi des raisins secs préférez les raisins de corinthe du rhum une orange et un citron et bien entendu une zesteur une microplane pour pour zester l'orange et le citron alors je vais commencer par zester c'est pas bien compliqué mon orange moi je fais comme ça je mets je mets la microplane dans ce sens c'est plus facile alors préférer bien entendu une orange un citron bio voilà maintenant le citron et voilà je viens y mettre mes raisins tout mon rhum je viens découper un petit morceau mes fruits confits et je viens donc déposer tous mes fruits on remue je filme et je vais garder ça au frais donc 24 heures jusqu'à demain pour que mes fruits s'imbibent bien donc du rhum voilà donc ça fait trois heures que mon levain levure était dehors on peut voir qu'il commence à enfin qu'il a bien commencé à pousser je vais le mettre au réfrigérateur toute la nuit et demain matin je vais le sortir deux heures avant et je ferai la phase 2 de mon panneauton donc on se retrouve le jour 2 pour faire l'empattement du panneauton donc j'ai préparé toutes mes pesées et tous mes ingrédients donc j'ai ma farine mon beurre pommade mes jaunes d'oeufs pour le sucre moi j'utilise du sucre roux complet mais vous pouvez utiliser du sucre blanc le sel fin la vanille que j'ai déjà gratté ma levure le lait mon levain levure que je vais ajouter et mes fruits confits qui ont macéré donc depuis hier dans le rhum alors je vais verser toute ma farine dans le bol de mon robot ensuite j'y mets la levure que je vais effriter entre mes deux mains alors quand vous voyez qu'elle s'effrite mais qu'elle reste dans vos mains le dur c'est qu'en fait elle est passée elle n'a plus d'action donc il vaut mieux la jeter il faut que la levure s'effrite facilement entre vos mains après je mélange avec la spatule je verse tout le sel maintenant mon sucre je finis par mettre ça va être compliqué la vanille je vais la mettre avec une petite cuillère alors vous pouvez mettre de la vanille en poudre ça existe aussi ça coûte moins cher mais c'est quand même mieux que de mettre de l'arôme de vanille et maintenant je mets mon petit crochet j'allume mon robot je commence à faire le mélange de tous mes ingrédients une fois que donc tout est bien mélangé je vais venir y ajouter mes jaunes d'oeufs je vais se tourner maintenant le lait entier je le verse tout doucement un petit filet voilà et là on va laisser tourner à peu près 3 minutes et après on ajoutera notre levain levure vu qu'il ne s'est pas une grosse quantité ce qu'on peut faire c'est venir racler les parois pour rassembler toute la pâte sur le fond de la cuve voilà et c'est reparti moi j'ai une pâte qui est foncée parce que mon sucre est complet et roux mais si vous mettez du sucre blanc la pâte sera toute blanche voilà donc ça fait 3 minutes maintenant on va y ajouter donc le levain levure je vous remontre comment il était donc je l'avais mis 3 heures hier à température ambiante après je l'ai mis au réfrigérateur toute la nuit je l'ai sorti il y a de ça 2 heures regardez la levure a bien fait son effet c'est un préfermant j'allais dire c'est comme un préfermant mais c'est un préfermant si on n'est ni une biga ni une pouliche ça s'appelle le levain levure je vais mettre cette partie dans le robot voilà et c'est reparti en vitesse 1 et là on va pétrir 7 minutes voilà donc là je ne sais pas si vous commencez à le distinguer on voit que la pâte elle commence à accrocher au niveau de la cuve et c'est maintenant que je vais y mettre mon beurre pommade alors je mets petit morceau par petit morceau voilà donc là je viens d'y mettre le beurre et je vais continuer à laisser tourner en vitesse 1 environ 10 minutes voilà donc là ça fait 10 minutes la pâte n'est toujours pas terminée donc je vais augmenter la vitesse je vais passer à une vitesse 3 sur mon robot et on va laisser à peu près 4 minutes une brioche c'est toujours beaucoup plus long à pétrir c'est une pâte à pétrissage donc quand vous voyez que la pâte fait ça alors ça veut dire que le pétrissage est bientôt terminé et on pourra y ajouter donc nos fricots voilà on y est presque l'empattement est vraiment en train de se lisser donc dès que les bords de notre robot sont sur un robot on ajoutera les fruits là ça va être très rapide c'est très très long en fait mais après quand ça fait ça c'est rapide voilà donc je ne vais pas faire d'arrêter donc comme je vous le sais les bords propres c'est pas que les bords c'est surtout la pâte en fait comme une jolie boule et qu'on y distraîne en fait le fond de la fibre de notre robot voilà donc là je la stoppe progressivement je vais venir baisser voilà il ne faut pas hésiter à faire ça souvent avec la spatule maintenant j'y mets les fruits confits c'est vraiment très très bon voilà je vais repartir en vitesse 1 pas besoin d'aller au départ sur la vitesse rapide c'est fabuleux je passe en vitesse 2 pour que les fruits entreviennent dans la pâte ça, ça va durer allez 3 minutes 3-4 minutes au maximum dès que ça fera plus de fil je pourrai stopper le pétrissage les petites toiles d'araignée et voilà allez je stoppe superbe regardez-moi ça magnifique alors là on va débarrasser la pâte sur le plan de travail donc avec un coupe-pâte vous avez les doigts comme vous voulez ça va venir tout seul on débarrasse la pâte sur le plan de travail alors comme je vous disais moi ma pâte elle est vraiment foncée parce que j'ai mis du sucre complet si vous mettez du sucre blanc elle sera plutôt jaune moi elle est vraiment très orangée et là avec les mains humides on va venir faire un rabat voilà et on va la mettre dans une boîte alors moi je mets une boîte carré comme ça et voilà donc je ferme ma boîte et je vous donne rendez-vous dans 3 heures voilà donc les 3 heures sont passées je vais découvrir ma pâte qui a commencé à bien pousser et là ce qu'on va faire je vais la transvaser enfin je vais la je vais la mettre sur le plan de travail je vais la portionner on va la mettre dans nos moules à panneau taux alors j'ai fait exprès on va mettre une partie dans un moule en carton spécial panneau taux et je vais vous montrer aussi quel résultat on va obtenir dans un moule à charnière personnellement je préfère le résultat dans les moules à panneau taux mais comme ça vous verrez la différence et une fois qu'on aura donc bien portionné nos panneau taux on va les laisser pousser dans la chambre de pousse alors moi j'utilise cette chambre de pousse ce n'est pas obligatoire mais franchement pour faire pousser tout ce qui est pâte à peint brioche et même donc les panneau taux c'est préférable d'en avoir une si jamais vous n'avez donc pas de chambre de pousse vous pouvez faire comme on avait fait pour le levain levure vous allumez votre four vous le mettez à 30 vous le laissez tourner un tout petit peu vous éteignez le four et vous mettez vos panneau taux mais bon en 3 heures le problème c'est que le four va redescendre donc toutes les heures il va falloir ressortir vos panneau taux rallumer le four sur 30 laissez 2-3 minutes vous éteignez et vous remettez vos panneau taux c'est un petit peu plus contraignant ça la chambre de pousse vous la réglez au degré près donc c'est bien plus pratique donc pour faire la division de notre panneau taux on a juste besoin d'un coupe-pâte et donc de la balance et voilà allez je vais diviser ma pâte parfait donc ça ça va aller dans le moule en charnière et ça ça va aller dans le moule en carton alors avec les mains humides ça sera plus facile voilà tout simplement j'ai juste dégazé un peu je lui ai redonné de la force et là maintenant je fais la boule je prends mon moule je mets juste un soupçon d'agent de graissage et je dépose mon panneau taux dans le moule pour l'autre on va faire pareil je vais d'abord mettre ma graisse voilà donc là le moule est plus haut mais j'en mets un petit peu moins et voilà j'ai ma chambre de pouce je la mets sur ce mode là et je vais programmer à 25 degrés alors ça se présente comme ça à l'intérieur voilà donc je mets mon premier et mon second panneau taux et on va laisser ça pousser tranquillement pendant 3 heures en plus ça nous permet il y a une petite vitre de pouvoir contrôler comment pousser notre pâte à brioche ou notre pain ça c'est super vraiment c'est commandez-le à Noël je vous mets tous les liens de tous les ustensiles que j'utilise mais ça si vous pouvez avoir ça à la maison c'est vraiment formidable je vais maintenant préparer ma macaronade c'est à dire le glaçage du dessus pendant que mes panneaux poussent tranquillement dans la chambre de pouce alors je vais peser mes amandes alors c'est très important d'utiliser des amandes entières et de les broyer soi-même parce qu'il faudra absolument avoir en fait la peau pas besoin de les tourer ensuite j'ajoute mon sucre blanc on va mixer tout ça alors moi je le fais au thamomix je vais vous donner le sucre glace on va ajouter 10 g de farine je mets ma farine je remélange un tout petit peu comme ça 10 g d'huile végétale pour ma part c'est de l'huile de pépins de raisin 45 g de blanc d'or il nous en reste puisqu'on a utilisé que des jaunes pour la pâte donc hop je verse et là on remixe un petit coup et notre notre glaçage sera notre glaçage qu'on va mettre au dessus du panetone vous savez cette chose qui est vraiment gourmande sur le panetone on va venir et déposer quelques amandes entières avant d'enfourner c'est vraiment ça qui donne la gourmandise au panetone ça c'est vraiment très très important donc là je vais le mettre dans une poche à douille donc je le mets dans une poche à douille mais sans douille c'est juste pour bien le mettre correctement en fait sur le panetone avant d'enfourner après avec la spatule vous pouvez venir je ne coupe pas vous poussez au maximum toute votre votre glaçage sous le bas et ça donc on le met au frais voilà je vais encore attendre deux heures que mes panetone poussent tranquillement dans la chambre et pendant ce temps on va faire la vaisselle parce que vous avez dû vous en rendre compte on utilisait quand même beaucoup d'ustensiles voilà donc les trois heures sont passées on peut voir que les panetones ont bien gonflé du moins surtout celui-là parce qu'il fait il fait 800 grammes et celui-ci faisait 350 grammes oui hop hop je sors le panetone j'ai récupéré j'ai récupéré mon glaçage qui était au réfrigérateur le four est préchauffé à 180 degrés en position four ventilé et là maintenant je vais venir avec ma poche à douille déposer mon glaçage comme un escargot ajouter nos amandes le sucre en grains finir par le sucre glace donc là je le mets sur ma petite chinois je fais ça voilà je vais jamais mais je ne vais pas mettre trop trop et maintenant je mets au four et vous aurez le résultat dans 30 minutes voilà donc mon premier panetone le plus petit est cuit alors il faut savoir qu'un panetone est cuit quand il fait environ 100 degrés donc je vous invite vraiment avec un terme vous mettre comme ceci là à pic de tester la cuisson de votre panetone si vous avez 100 degrés c'est qu'il est cuit donc je vais le sortir en même temps celui-ci était plus petit donc c'est normal qu'il soit cuit en premier alors je vous avais dit qu'il fallait les retourner toute une nuit pour éviter qu'ils dégonflent le problème c'est qu'un moule à charnière on n'a pas le carton pour piquer donc je vais faire un essai que je n'avais jamais fait auparavant je vais essayer de le démouler de le piquer voilà et donc je vais mettre mes deux brochettes je ne sais pas ce que ça va donner parce que du coup je n'ai pas le carton pour protéger pour tenir mon moule donc on va faire le test je fais comme ceci et hop je retourne mon panetone et je viens bon alors j'ai un peu de trucs exprès et je viens le poser comme ça voilà et là on va le laisser refroidir tranquillement pour ce qui est du deuxième panetone il va me rester à peu près 5-10 minutes alors je vous avais dit 30 minutes oui pour le premier si vous avez un panetone plus gros il faudra donc plus de temps mais grâce au thermomètre vous saurez exactement quand votre panetone est cuit mon deuxième panetone est terminé donc je vais le sortir du four et voilà je ne perds pas de temps je vais y mettre les piques et on va le retourner de suite voilà je vais le laisser vraiment refroidir bien toute la nuit déjà on peut voir qu'il est très très beau voilà c'était un peu compliqué mais j'ai réussi à le mettre évidemment il serait mieux d'avoir deux en bocaux mais évidemment ils sont tous utilisés pour de prochaines vidéos comme ça ne tient pas je vais le mettre derrière plutôt voilà donc j'ai mis plutôt le panetone derrière parce que le sopalin ça ne tenait pas voilà donc cette vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire vous savez que j'y réponds à chaque fois volontiers et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos abonnez-vous